Ensemble pour la scolarisation obligatoire et une école de qualité. Ce thème doit servir de boussole dans le processus de déclinaison de la vision stratégique qui sous-tend l'école obligatoire. L'école obligatoire met la Côte d'Ivoire en convergence avec ses engagements internationaux et avec sa vocation de terre de prospérité promise à l'humanité. Il est bon de noter que c'est un total de 5081 salles de classe nouvelles aux pré-scolaires et aux primaires et 82 nouveaux collèges construits en 2015 qui seront disponibles cette année. L'on note également la construction de deux nouveaux CAFOC à Bondoucou et à Saint-Pédro portant le parc des centres de formation initial à 16 CAFOC désormais. Cette décision du gouvernement entre dans sa phase active dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et enseignants s'approprient cette mesure. Nous allons commencer par retenir à l'école tous les enfants inscrits au CP1. Nous allons faire en sorte que tous ces enfants trouvent la place dans nos établissements scolaires. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les propos de madame la ministre soient traduits en NAD pour que la scolarisation soit une réalité dans nos zones. Au cours de cette rencontre avec les acteurs et partenaires du système éducatif, la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a annoncé au titre de cette rentrée scolaire la disponibilité de plusieurs salles de classe. Toujours au chapitre des innovations, cette année, le quantum horaire annuel des enseignements passe de 25 semaines à 32 semaines de cours. Le retour à la lecture syllabique au cours préparatoire, ce qui va permettre d'améliorer la qualité des apprentissages. Utilizez le statistique consistant de l'enseignement de l'éducation de l'éducation nationale et du projet de l'éducation nationale et du projet de l'éducation nationale. Merci.